Il était une fois, une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait deux filles gâtées et rancunières. Elles étaient toutes aussi méchantes que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant deux demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océans et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aimait les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les deux demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'assuyait près de la cheminée et lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat-Cindère. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les deux demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les centres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les centres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison ? Joyeusement, la mère a présenté ces deux filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols ? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais ? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrion a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes soeurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles ? La chatte c'est une heure. Toutes les trois se moquèrent de Cendrion et la chasseur. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrion derrière elles. Cendrion pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante a pleuré devant Cendrion. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Ah! Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et six souris. Cendrion fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. Quatre souris en chaveau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrion. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. « Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rampera après douze heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance ! » Cendrion monta dans la carrosse et se rendait directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et réteint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux hexis. Le prince, qui a vu Cendrion, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ? » « Avec plaisir, son altesse royale. » C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrion toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrion. « Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. » Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. Le temps passait très vite. Cendrion, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carouse et rentrer chez elle. À minuit, exactement tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrion, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrion est rentré chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était épincélante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrion est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrion qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre qu'engrin. Demain, nous asserons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille se remerait. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrion. Tout le monde était incroyablement... Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrion dans le grenier. Pourtant, la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrion avait réussi à attirer leur intention en renversant une armoire. Quel est ce bruit ? Qui est à l'étage ? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrion de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement... Cendrion leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la prince et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrion et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu me poser à être ma princesse ? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrion, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura quarante jours et quarante nuits. La première chose que fit Cendrion fut de faire venir son chat tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses sept chevraux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevraux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons ! Quatre d'entre eux étaient des filles et trois des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué. Mais elle avait laissé ses chevraux seuls à la maison. « Mes chères, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. » « D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. » « Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous ouvrons la porte. » Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. « Qui est-ce ? » « Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. » « Hé, attendez ! J'ai connu cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. » Le loup a une voix grave. « Ô mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. » Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment inténu sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. « Mes chers chevraux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors ? » « Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit ? Montre-nous nos petits pieds. » Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. « Bâton ! » « Bâton ! » « Tu n'es pas notre mère. » « Blanc que la neige. » « Nous n'ouvrirons pas la porte. » « Nous n'ouvrirons pas la porte. » Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et achetait un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. « Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevraux. Vous, chevraux, vous ne pouvez pas m'échapper. » Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. « Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tremper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. » Les chevraux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevraux. « Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu? Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? » Quand les chevrons regardaient attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. « Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. » « D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. » Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux étalés sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu, tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. « La porte est ouverte, maman. Tu peux rentrer maintenant. » Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chèvreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. « Je t'ai eu, petit. Pensais-tu pouvoir me tromper ? Personne ne peut m'échapper. » La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicée. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chèvreau, sous le lit, a versé la bouteille de l'huile sur le pied du loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. « Au secours ! Au secours ! Je brûle ! Je brûle ! Il n'y a personne pour m'aider ! Mes yeux, mes yeux brûlent ! Je ne vois plus rien ! » Le petit caché dans la vieille horloge a sorti sa tête et d'une voix roc. « Entrapez ce loup perfide et punisse-le ! Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper ! » En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélérateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau sur le toit a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. « Je ne viendrai plus jamais dans cette maison ! J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jeté ! J'ai gelé à cause de l'eau froide ! Et je suis couvert de tomates ! Je suis une tomate congelée ! Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevraux pouvaient me tromper ! Je suis devenu très vieux ! Soit ces chevraux sont vraiment très malins ! » Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ces chevraux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il ne pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevraux. « Mes chevraux, je suis là ! Ouvrez-moi la porte ! Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs ! J'ai aussi une surprise pour vous ! » « Montre-nous tes pieds ! » Mère chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevraux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre ! Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère chèvre est terrifiée ! « Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé à cette maison ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va ? » Un par un, les chevraux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, ils se rendent compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. « Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevraux si intelligents. » Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestière félicita les chevraux pour leur encarager et leur intelligence. Il leur dit même que s'il voulait, il pourrait devenir policier forestière quand il serait grand. Les chevraux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les sept chevraux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Après se débarrasser de la sorcière, Ansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Ansel ? Encore la même chose ? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où il a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment ? Quel est ce moyen ? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne devrais même pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles n'étaient plus ce qu'elles étaient. Oh, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faites de gâteaux ? Quelle est cette horrible chose ? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose ! C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les peaux remplies de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes ? Où se trouve ce pays ? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte ? Qui êtes-vous, les amis ? Hé, ne courez pas ! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or ! Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire ? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage ? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se levait, ils se remirent en route. Rancel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là ! C'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors, qu'il n'était encore sur la route... Oh non ! On s'est fait piéger ! Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir ! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Ansel et Gretel furent surpris. Génial ! Regarde ces maisons. Elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire ? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh ! Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici ? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or ? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors, pourquoi êtes-vous venus ? Pour kidnapper nos enfants ? Pourquoi on les kidnapperait ? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut ! Ne n'y est pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière ? Ansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonnés dans sa maison, mais vous vous êtes évadés. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte ? Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité ? Mais comment ? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien ! Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez 7 heures comme cadeau. Merci ! Au revoir ! Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient faits des nouveaux amis. Il était une fois, il y a bien longtemps, un bûcheron qui vivait avec ses enfants à l'orée d'une forêt lointaine. Le fils s'appelait Hansel et la fille, Gretel. La femme du bûcheron, la mère des enfants, était morte et ils traversèrent une période très difficile. Comme ils étaient aussi une famille très pauvre, ils ne survivaient que grâce aux herbes et aux fruits qu'ils ramassaient dans la forêt. Les enfants ne s'en sont jamais pleins de cette situation et ont toujours essayé de soutenir leur père. Un jour, on a frappé à la porte et une femme tenant une énorme bouteille de lait est apparue devant eux. « Je viens dans la forêt voisine. Ma maison a brûlé et je n'ai pas d'endroit où rester. J'ai aussi apporté une vache avec moi. Si je vous donne cette bouteille de lait et la vache, pourrais-je rester avec vous ? » Le père et les enfants ont accepté cette offre avec joie. Au moins, ils allaient avoir une vache qui pourrait leur donner du lait tous les jours. Après quelques temps, leur père épousa cette femme. Pourtant, leur vie pauvre continuait. Un soir, alors que les enfants allaient se coucher, le mari et la femme commençèrent à se discuter. Mais Hansen les écoutait en seconde. « Regarde-nous. Comment pouvons-nous nourrir les enfants comme ça ? Je suis impuissant. Je ne sais pas quoi faire d'autre. » « En fait, j'ai une idée qui pourrait nous être bénéfice à tous, mais je ne sais pas si tu l'accepterais. » « Thomas, emmenant les enfants dans la forêt et disant-leur que nous allons ramasser du bois, que nous allumons un feu, que nous donnerons à chacun d'eux un pain et que nous laisserons là. » « Ne sois pas ridicule. J'aime mes enfants. Comment pourrais-je les abandonner ? » « Ne t'inquiète pas. Ils sont beaucoup plus âgés maintenant. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Quand notre situation s'améliorera, nous les chercherons. Sinon, nous mourrons tous les quatre de faim. » Hansel était un enfant très intelligent. « Alors, quand il a entendu les plans de sa belle-mère, il a secrètement quitté la maison pour ramasser les cailloux. Sa mère, qui était décédée, lui avait appris cela. Il lui avait dit que les cailloux qui brillaient la nuit te metteront le chemin. Le matin, leur belle-mère a réveillé les enfants. » « Hansel Gretel, réveillez-vous. Nous allons dans la forêt. Nous devons ramasser du bois pour le feu. » La première chose que dit Hansel, en se réveillant, fut de mettre les cailloux dans sa poche. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il laissait secrètement tomber les cailloux sur le sol. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leur belle-mère et leur père allumèrent un feu, mirent du pain à côté d'eux et commencèrent à s'éloigner. « Les enfants, reposez-vous un peu du feu. Votre père et moi allons chercher du bois et nous reviendrons. » Leur père était très triste, mais impuissant. Il suivit sa femme vers le chemin de la maison. Il continua la tête et regarda les ses enfants pour la dernière fois. « Je vais récupérer mes enfants à la première occasion. » Comprenant que leur belle-mère et leur père ne reviendraient pas, les enfants fatigués se sont endormis près du feu. Quand ils se réveillèrent, ils étaient très tard et la lune brillait de mille feux. « J'ai tellement peur, mon frère. Qu'allons-nous faire ? Je ne pense pas que quelqu'un vienne nous chercher. » « N'aie pas peur, Gretel. Les cailloux que j'ai laissés dans le clair de lune sont très brillants. Nous pouvons les suivre et rentrer à la maison. » Les enfants marchèrent toutes et la nuit et finalement, ils arrivèrent à la maison de leur père. Les cailloux leur avaient monté le chemin. Leur belle-mère qui ouvrit la porte les regardait avec surprise. « Que faisiez-vous dans la forêt jusqu'à cette heure-ci ? Nous vous avons cherché partout et nous ne nous avons pas trouvé. Je parie que vous étiez espiègles et que vous avez cherché quelque part, n'est-ce pas ? » Faisant ainsi semblant et trempant les enfants, le père a embrassé ses enfants avec joie. « Dieu merci, vous êtes revenus. Mes yeux sont gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. » Mais leur belle-mère n'abandonnait pas facilement. Son seul but était de se débarrasser des enfants. Elle leur demande comment ils ont retrouvé le chemin de la maison de Gretel. Gretel lui raconta tout, un par un. Maintenant qu'elle sait comment ils sont revenus à la maison, elle les enferma dans leur chambre cette nuit-là. Cette nuit-là, Hansel n'a pas pu sortir pour ramasser des cailloux. Le lendemain, ils se sont retournés dans la forêt. Cette fois, quand Hansel n'avait pas de cailloux en marchant, il laissa tomber par terre des miettes de pain qu'elle avait dans sa poche. La même chose se produit et les enfants attendirent près du feu une fois de plus. « J'ai tellement peur, Hansel. Il fait de nouveau très sombre. Rentrons à la maison. » « Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas pu ramasser des cailloux. Mais cette fois, nous suivrons les miettes de pain que j'ai laissé tomber. » « Mais quand ils partirent, il n'y avait plus de miettes de pain parce que les oiseaux les avaient toutes mangées. » « Mais... mais où est passé tout le pain ? » Ils sont entrés et sortis de partout. Mais ils n'ont pas trouvé le chemin. « Pas de chemin. Qu'allons-nous faire maintenant, Hansel ? Pense à quelque chose. J'ai tellement froid. » « Ok, Grotel. Ne t'inquiète pas. D'abord, trouvons un endroit où nous réchauffer. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons le chemin de retour. » « Oh, regarde ! Quel bel oiseau ! C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose. Pense-t-vous qu'il va nous montrer le bon chemin ? Suivons-le. » « Ils sont complètement déconcentrés. » « C'était une belle maison faite entièrement de chocolat, de gâteaux et de bonbons. » « Les fenêtres étaient faites de crème et le toit était couvert de bonbons colorés. Ils ont commencé à mordre dans la maison et en arracher des morceaux. » « Je vais en arracher un peu du côté de la fenêtre, Grotel. Hum, délicieux ! » « Je suis curieuse de voir les bonbons qui peinent du toit. » « Tu devrais aussi goûter la sonnette. » Ainsi, ils se remplissaient leur ventre de gâteaux, de bonbons, de crème et de chocolat. « Hé, il y a quelqu'un ? » « Houhou, on est là ! » Impuissants, ils ont décidé de s'asseoir et d'attendre près de la fenêtre. Un peu plus tard, une jolie femme au visage doux, tenant un sac, entrant dans le jardin. « Oh, on dirait que j'ai des invités. Bienvenue ! Mon oiseau bleu m'a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, je suis venue aussi vite que j'ai pu. » « Nous sommes désolés. Nous avons mangé quelques trucs de chez vous sans permission. Mais ma soeur et moi avons très faim depuis deux jours. » « C'est pas grave. Ma maison est très spéciale. Les parties que vous avez mangées repoussent tout de suite. Allez, entrez ! Vous devez avoir froid. Aussi, si vous n'avez pas de maison, vous pouvez rester avec moi. » Cette nuit-là, elle les a fait dormir dans des merveilleux lits. Et le lendemain, elle a préparé un délicieux petit déjeuner. En faisant cette belle femme, était une sorcière maléfique avec des plans diaboliques. Quand elle est allée réveiller les enfants, Hansel et Grintel, qui avaient vu une sorcière effrayante devant eux, hurlaient et voulaient s'échapper de la chambre. Mais la sorcière a capturé Hansel, l'a jeté dans une cage et a verrouillé la porte. Elle a ensuite jeté Grétel dans la cuisine. « Ha, 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 ha ! Espèce d'enfant stupide ! Vous vous êtes fait avoir par ma maison et bon banc ! Allez-y, cuisinez les plats que vous et vos frères aimez ! Devenez gros pour que je puisse remplir davantage mon ventre quand je vous mangerai ! Allez-y et commencez ! » Comme les deux enfants sont incroyablement intelligents pour ne pas pouvoir grossir, ils ne mangeaient que ce qu'il faut pour survivre. Grétel a jeté la nourriture de son assiette quand la sorcière ne regardait pas et Hansel a caché la nourriture dans la poche de sa veste et de son pantalon. « Grétel, viens ici ! Voyons si tu as encore grossi ! » La sorcière prit d'abord Grétel dans ses bras pour vérifier son poids. « Tu es une fille si maigre ! Tu crois qu'en restant comme ça, tu vas réussir à te libérer de moi ? » La sorcière a tiré Hansel de sa veste. Alors qu'elle le contrôlait de l'extérieur des barreaux, la nourriture contenue dans sa veste et son pantalon est tombée. La sorcière a immédiatement compris ce qui se passait. « Tu pensais pouvoir me piéger, hein ? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas attendre que tu deviens gros. Je vais vous faire cuire tous les deux dans le four aujourd'hui. Que ce soit votre punition ! » Elle était tellement furieuse qu'elle n'arrêtait pas de se cogner contre des objets pendant qu'elle faisait le tour de la maison en s'étranglant. Parce que la sorcière était en effet aveugle. C'est alors que Grétel a réalisé que la sorcière ne pouvait pas voir. Elle était près du fourreau, pleurant et réfléchissant à la façon dont il pourrait s'échapper. « Grétel, viens vite ici ! Regarde le grand four dans la cuisine ! Dis-moi, il y a assez de bois à l'intérieur ? » Le feu était bruyant, mais Grétel a trompé la sorcière. « Le feu est sur le point de s'éteindre, madame ! » « Alors, mettez plus de bois ! Vite ! » « La porte du four est coincée, je ne peux pas l'ouvrir ! » « Quelle fille inutile tu fais ! Maigre et inutile ! Tiens, c'est aussi simple que ça ! » La sorcière a alors ouvert la porte du four. La chaleur du bois brûlée a frappé son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez dit qu'il n'y a pas de feu ! » La sorcière tendit la main vers le four pour comprendre ce qui s'est passé. Profitant de l'occasion, Grétel pousse la sorcière dans le four de toutes ses forces. « Aaaaaah ! » Lorsque la vieille sorcière est tombée dans le four, elle a fermé et verrouillé la porte. Les cris de la sorcière peuvent être entendus de partout. « Aaaaaah ! Au secours ! Au secours ! » Grétel a ouvert la cage d'Ansel et l'a laissé sortir. Les deux frères et sœurs se sont serrés très fort l'un contre eux. Ils étaient très heureux. « Ma chère sœur, bien joué ! Nous sommes maintenant sauvés grâce à toi ! » « Grétel, viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à utiliser à la maison avant de partir d'ici. » Ils se promenèrent ensemble dans la maison. Il y avait la porte d'une pièce que la sorcière ne permettait jamais d'ouvrir. Quand ils l'ont ouverte, ils ont vu un coffre rempli de bijoux. « Ha 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 ! Remplissons nos poches tout de suite ! Nous aurons des bijoux au lieu de la nourriture cette fois-ci. » Ils s'éloignaient rapidement de la maison et entrèrent dans la forêt. C'était comme si tous les chemins leur étaient familiers. Finalement, ils aperçurent leur maison de loin. « Père ! Nous sommes arrivés ! » Le père qui ouvrit la porte serra joyeusement ses enfants dans ses bras. Il était si heureux ! « Les enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Votre belle-mère est tombée malade et est décédée. J'ai fait une énorme erreur en l'écoutant. Pardonnez-moi. Vous m'avez tellement manqué. Je regrette tout. » « Tu nous as aussi manqué, papa. Notre maison, on nous lit, nous ont aussi manqué. Maintenant, nous pouvons tout oublier et être ensemble. » Ils sortirent les bijoux de leur poche et les donnèrent à leur père. Leur père les regarda avec surprise. « Qu'est-ce que c'est ? » « Nous ne sommes plus pauvres ! Nous sommes riches ! » « Père, nous avons tant de choses à te dire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. » Cette nuit-là, ils se sont assis près du feu et ont bavardé jusqu'au matin. Les mauvais jours étaient derrière eux. Ainsi, ils vécurent tous une vie heureuse et paisible. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier, qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. « Mon Dieu ! Si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ses jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant une longue nuit d'hiver. » Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. « C'est exactement ce bois que je cherche. Solide, mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras. Ce sera une merveilleuse marionnette. » Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. « Oh ! » « D'où vient cette voix ? » Il continue à sculpter. « Oh ! » « Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. » Pensant que la voix venait de l'extérieur, Guépéto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticusolité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. « Quelle belle marionnette c'était ! » « Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. » Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. « Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. » « Oui, c'est Pinocchio ! » « Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette. » Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. « Bonsoir. » Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continuait à nettoyer. « Bonsoir, Père Kepetto. » Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. « Mon Dieu ! Pinocchio la marionnette est devenue vivante ! » Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Père Kepetto était si heureux, Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du ménusier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, il s'asseyait et discutait près de la cheminée. « Pinocchio, peux-tu passer la scie ? » « Bien sûr, Père ! » « Pinocchio, où sont les clous ? » « Les voici ! » De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école. Mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Gepetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre ses airs marchands d'antiquité, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. « Pinocchio, c'est ton argent, mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. » Pinocchio mit tout l'argent dans sa penche et se dirigeait vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant avec un air de marionnette en bois ! » disent-ils. Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte. Il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. « Monsieur, quelle est cette tente ? Qui est-il à l'intérieur ? Est-ce que je peux entrer ? » « C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. » Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. « J'ai de l'argent. Voilà. » Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. « Ce sont des marionnettes, tout comme moi. » Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Ponyokyo sauta sur la scène. Le marionniste qui, l'a remarqué, a crié de « stupeur ! » « Oh mon Dieu ! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui ! » « Hé petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder ? » « Vraiment ? Je vais bien où ? Dans cette pièce. » Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. « Quelle grosse erreur j'ai faite. J'ai dépensé l'argent de l'école. » « J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Une bonne fée qui a vu Pinocchio pleurer de regret est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. « Salut Pinocchio. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. » « Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici. » Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. « Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? » « Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. » Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. « Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. » « Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. » « C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui m'entraite les animaux. J'ai tellement honte. » La bonne fée dévourit à la porte avec sa baguette magique et emmène à Pinocchio hors du cirque. Pinocchio continua son chemin en chantant sur le chemin de l'école. Alors qu'il marchait joyeusement sur la route, un renard rusé et un corbeau apparurent devant lui. « Quel genre d'enfant est-ce ? Il a l'air vraiment stupide. Il a probablement de l'argent dans sa poche aussi. » « Hé, où vas-tu ? » « Je vais à l'école. » « Eh bien, tu n'as pas de cahier, de crayon et de cartobles. Comment peux-tu aller à l'école ? » « Je n'en ai pas, mais mon argent est dans ma poche. Je vais les acheter avec ça. » Le renard et le corbeau se regardèrent et se mirent à rire malicieusement. « C'est la personne que nous cherchons. Nous pouvons facilement tromper cet abruti. » « Oh, c'est une si petite somme. Vous ne pouvez pas tous les acheter avec ça. » « Tu connais un magasin où tu étais à moitié prix. Si tu veux, donne-nous l'argent. On pourra te les chercher en un clin d'œil. » « Ah, puis il te resterait de l'argent. » « Oh, vraiment ? Ce serait génial. Merci beaucoup. Vous êtes de si bons amis. » « Ok. Tu t'assies sous cet arbre et tu attends. On va aller te chercher ce dont tu as besoin. » Pinocchio donna tout son argent au renard et au corbeau, s'assit sous l'arbre et attendit. Il attendit, attendit et attendit. Après un long moment, Pinocchio réalisa enfin qu'il avait été trompé. Il réfléchissait tristement à ce qu'il devait faire. Soudain, la bonne fée apparut à nouveau devant lui en battant des ailes. « Tu n'es pas encore allé à l'école ? Pourquoi es-tu ici ? J'espère que tu n'as pas oublié la dernière fois. S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Honteux de s'être fait voler son argent, Pinocchio a encore menti. « Hum, j'ai fait tomber mon argent de ma poche. » Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, s'était à nouveau sous le choc. « Je t'ai dit de me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger cette fois-ci. » Pinocchio s'excusa et dit toute la vérité à la bonne fée. Une fois de plus, son nez est redevenu normal. « Merci beaucoup. Mais je n'ai toujours pas d'argent pour acheter un cahier, un crayon et un cartable. Je suis si embrassé. » « Puisque tu m'as dit la vérité, l'argent est en ta poche. Mais ne le perds plus. » Alors que Pinocchio marchait et chantait sur son chemin, il croisa soudainement le marionniste du cirque. Dès qu'il vit Pinocchio, il s'était enfui du cirque et se mit à le poursuivre. « Viens ici, vilaine marionnette. » Pinocchio, en s'échappant de peur, trébuche sur une pierre et tombe directement dans la mer. « Allez, allez, allez ! » Mais comme il était en bois, il n'a pas coulé. En bougeant ses mains et ses pieds, pour ne pas couler, il s'est rendu compte qu'il nageait. Il aimait beaucoup ça, alors il nageait, nageait, nageait encore. Mais ce jour-là, la mer était très ondulée. Les vagues l'entraînaient très loin. Il était si loin dans la mer qu'il s'est endormi d'épuisement. Et comme il ne coulait pas, il s'est confrontément endormi sur la surface de l'eau. Quand il s'est réveillé, il se retrouvait dans un endroit sombre. « Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? C'est quoi cet endroit ? » « Buurg ! » « Ça sent mauvais. » Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a réalisé qu'il était maintenant dans l'estomac d'une grande baleine. Il s'avère qu'une grosse baleine l'avait avalée. Greppetto était très inquiet que Pinocchio, qui n'était toujours pas rentré à la maison, il partit à sa recherche. Il demanda à tous ceux qui le croisaient. « As-tu vu passer un petit garçon en bois ? » Il est venu jusqu'au bout de la mer et a demandé au pêcheur. « Il y a environ une heure, un enfant est tombé dans la mer par ici. C'est peut-être votre fils. » « S'il vous plaît, donnez-moi un bateau. Je vais aller à la mer, je dois le retrouver. » Le pêcheur lui a donné un petit bateau. Greppetto monta dans le bateau et nagea vers la mer. « Pinocchio, mon fils ! Pinocchio, où es-tu ? » Le petit bateau n'a pas pu lutter contre les vagues et quand il a chaviré et s'est retourné, Greppetto est tombé dans la mer. La baleine qui avait avalé Pinocchio a aussi avalé Greppetto. Il ne comprenait pas non plus où il était dans l'obscurité totale. Mais Pinocchio l'a vu et a commencé à pleurer. « Père, père, tu m'as trouvé. J'étais si effrayé. » « Pinocchio, mon fils ! » « Pardon-moi, père. Je ne vous désobéirai plus jamais. » « Ok, Pinocchio. Nous en parlerons à la maison. Maintenant, cherchons un moyen de sortir d'ici. » « Père, je vais essayer quelque chose. J'espère que nous réussirons. Bonne fée. Bonne fée. Est-ce que tu m'entends ? » « Les vagues ont porté sa voix jusqu'à l'oreille de la bonne fée. » « Mon Dieu, c'est la voix de Pinocchio. » La fée s'envola vers sa voix et apparut l'extérieur de l'estomac de la baleine où il se trouvait. « Pinocchio, tu as vraiment du regret et je vais t'aider une dernière fois. » Jusqu'à qu'elle la toucha avec une baguette magique, ils se retrouvèrent sur la rivage. Après ce jour, Pinocchio est devenu un vrai enfant très intelligent. Il écoutait toujours son père. Il allait à l'école et aidait son père comme au bon vieux montant. La bonne fée testait Pinocchio de temps en temps. Elle savait que Pinocchio ne mentait plus et qu'il écoutait toujours son père. Il nous dit que c'était le moment idéal et une nuit, elle transforma Pinocchio en véritable enfant pendant qu'il dormait. Le lendemain, quand Pinocchio se réveilla, il se sentit un peu bizarre. Son cœur battait et il sentait le sang circuler dans tout son corps. Il n'était plus fait de bois mais était un véritable enfant. Il courit droit vers son père. « Papa, papa, regarde comme j'ai changé ! » « Mon Dieu, mes prières ont été exaucées. J'ai maintenant un vrai fils ! » Après ce jour, ils vécurent heureux pour toujours. Pinocchio était maintenant un enfant dont il pouvait être fier. « Par rapportérale. » Des х oss nu. Des kheenjo wired menace. Pour le 되지-toi qu'il s'en pensait pour. Un inventor d'épisode han été exaucé, fucking이� after le sacrifice et él cri rires deannie peut appeler. Pas félicitations, parce qu'ils Googled. Des chorasternis, car depth et d'é Eldаров. On a ramené de laурe. Par rapporté à la bibliothèque. Par rapporté à la bibliothèque. Par rapporté à la bibliothèque. Par rapporté auMPD bye de suite. Leק. L' requariest tijd la Empress Muy de temps attendait sur turné. Calloned un enfant賣ore et petit peu.